Et bien salut à tous les amis, en tout cas j'espère que vous allez bien Moi ça va super les amis, aujourd'hui on se retrouve Enfin Sur Hogwarts Legacy L'héritage de Poudlard Alors pour ceux qui ont bien sûr Regardé la série d'Harry Potter Franchement Vous savez de quoi je parle Et franchement C'est un jeu qu'on attendait tous Et du coup qu'on est impatients D'y jouer En tout cas j'espère que cette série Cette aventure plutôt Vous plaira Si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher Un pouce bleu les amis Et n'oubliez pas bien entendu De me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Youtube Et d'activer la petite cloche De notification Pour rater aucune de mes prochaines vidéos Les amis On va commencer C'est tout de suite L'aventure De Hogwarts Legacy Bienvenue A l'école de sorcellerie Allez c'est parti Alors Tout d'abord Avant de commencer L'aventure Je tenais à vous informer Que j'ai fait juste un petit test J'ai fait un petit test Pour voir un peu Ce que ça donnait Tout simplement en vidéo Et tout ça Et du coup C'est pour ça Qu'on tombe sur cette page là Normalement on devrait tomber Sur une lettre Mais là Malheureusement Je n'ai pas eu J'ai l'impression que ça a changé Mais c'est pas très grave On va créer un nouveau personnage Allez c'est parti Ah voilà cette petite lettre Du coup Alors Il nous fait plaisir De vous informer Que votre inscription En 5ème année Au collège Poudlard École de sorcellerie A été acceptée L'année scolaire Commence le 1er septembre Nous avons pris le soin De vous envoyer Quelques fournitures Pour le début Et celles-ci Vous accompagneront Pendant tout votre voyage Vers le château Comme vous le savez peut-être Selon le decret Sur la restriction De l'usage de la magie Chez les sorciers De premier cycle Aucun sorcier Ou sorcière De moins de 17 ans N'a le droit D'utiliser la magie En dehors de l'école Cependant Devant la singularité De votre situation Le ministère A grâceusement Accepté D'autoriser Le professeur Eleazar Figue A vous aider A vous entraîner Au sortilège Avant de vous escorter De Londres Au château Pour le banquet De début d'année Et la cérémonie De la répartition Bien à vous Alors M.Weasley Professeur Weasley Directrice Adjointe Alors là Les amis On va aller Directement A l'école de Poudlard L'école de sorcellerie Et on va Directement En cinquième année Les amis Directement Et ça va être Vraiment magnifique On va avoir Des sorts Hallucidants J'ai l'impression Ça va être Ça va être Une tuerie Alors du coup Au niveau du personnage Alors moi J'avais déjà choisi Un perso Qui était vraiment Plutôt pas mal J'avais choisi Celui-ci Avec bien entendu Hop Je vais faire juste Les paramètres Tout simplement Du personnage Là je l'avais laissé Par défaut J'avais juste mis Hop Un tas plus Plus sombre Voilà Avec des petites lunettes Rondes comme ça C'est plutôt pas mal On dirait un petit peu Harry Potter Et on va En coupe de cheveux Bien entendu J'avais choisi Alors Non C'était pas celui-ci Voilà J'avais choisi celui-ci En coupe de cheveux Couleur des cheveux J'avais laissé par défaut Au niveau de la cicatrice J'avais choisi Celle-ci Et bien entendu Au niveau Des yeux Alors J'avais choisi Des couleurs Voilà Un peu comme ça Et suivi de Alors Les sourcils J'avais pris quoi Voilà J'avais choisi celui-ci Voilà Et enfin J'avais choisi Le prénom Alors Le prénom J'avais mis Un prénom Que je mettais Sur Gmod Sur Garry's Mod Du coup On va faire la même chose Du coup On va s'appeler Tony Et on va Appeler Ferlando Alors Ferlando Voilà Tony Ferlando Je suis un sorcier De cinquième année Qui va arriver À Poudlard Les amis C'est parti Pour notre aventure Je crois que nous sommes Presque prêts à partir Quel dommage Que nous n'ayons pas eu Plus de temps Pour travailler Les sortilèges Je présume Que vous avez pratiqué Ce qu'on a étudié En effet Professeur Bien J'avoue Que je n'avais jamais Vu quelqu'un S'habiter aussi vite À une baguette D'occasion Plus rien ne vous arrêtera Quand vous aurez la vôtre Merci professeur Fig C'était vraiment gentil De travailler avec moi Avant la ronde Elle est hasard George Je suis ravi Que ma description Sibylline Ne t'ait pas empêché De nous trouver J'ai transplané Sur la base De descriptions Bien plus vagues Mais je dois dire Que j'ai commis Une petite erreur De calcul Lors de mon premier essai J'ai causé Un peu d'agitation Devant un théâtre Du West End Cela fait si longtemps Quand j'ai reçu Ton hibou J'avoue que Non N'en parlons pas ici Elle est hasard Bien sûr Mais nous discuterons Sur le chemin de Poudlard Un festin Et une cérémonie De la répartition Nous attendent Excellente idée Tant que ma présence Ne dérange pas Notre jeune camarade Pas du tout monsieur Allons-y Je ne suis pas venu Au château Depuis longtemps Je serai ravi De revoir Ce milieu Là De pied Lors de mon premier essai D'un jour La vie C'est une cérémonie Deux Deux D'un jour 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 Sous-titrage ST' 501 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 alors là bon bien sûr j'ai fait déjà l'intro du coup je connais un peu je sais qu'ici il y a un coffre à fouiller mais j'ai pas été plus loin je vous le dis j'ai juste été jusqu'aux ruines mais après j'ai arrêté là pour éviter justement de tuer en fait la découverte voilà du coup j'ai été jusqu'aux ruines et après j'ai arrêté c'est à dire après ça ça va être la découverte pure n'empêche c'est beau c'est beau quand même franchement on a un joli jeu quand même c'est magnifique qui a bien pu construire tout ça ici ? apparemment quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé ce porte-loi nous a amené ici pour une bonne raison regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant alors il faut trouver quelque chose alors là il y a une statue alors la mini carte vous montre votre environnement vous vous apparaissait avec la flèche violette cette icône représente l'objectif actuel et appuyez sur la flèche du haut et maintenez pour accéder aux détails de la quête ok alors voyons le professeur Figg et moi avons utilisé la porte-loine pour nous rendre au bord d'une falaise perdue dans les Island Ecossees nous devons explorer la médecine de la ruine vers laquelle nous prenons ce que le porte-loine est censé nous conduire ok c'est encore cette pierre cristallisée qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer alors professeur voilà à partir d'ici là c'est vraiment découverte comme c'est étrange pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici et pourquoi y a-t-il une pièce derrière quelle pièce je ne vois rien de plus revoilà cette lueur comme sur le réceptacle du porte-loin alors là c'est ce qu'on voit à travers il y a quelqu'un c'est impossible un petit instant voyons voir ça bienvenue à Gringotts la banque des sorciers le coffre numéro 12 je présume précisément la clé ? le porte-loine de votre femme ? oh oui bien sûr par ici suivez-moi suivez-moi ça rappelle les souvenirs quand même après vous gardez les mains à l'intérieur du wagon si vous ne voulez pas les perdre combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? des centaines d'ailleurs vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12 à tout le monde nous sommes juste en dessous du hall d'entrée les coffres que vous voyez sont les plus récents est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? elles sont très rares seules les personnes les plus riches les plus puissantes ou les deux peuvent s'offrir ce genre de service prenez une grande inspiration euh pardon ? cette cascade permet de déciper tous les enchantements de simples mesures de sécurité la cascade des voleurs vous est déjà familière ? on avait parlé et nous voici actuellement devant les coffres inférieurs jusqu'où allons-nous quand ça ? le coffre numéro 12 a été mis en service après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles il se trouve au plus profond de la banque installez-vous nous avons du chemin à parcourir numéro du coffre numéro du coffre coffre 12 quelle journée bon allez-y bon allez-y professeur ? le brassard que portait ce garde brillait comme le réceptacle du portant loin vous voulez dire ? non plus sombre j'ai vu la même lueur sur le collier du dragon je vous demande pardon ? nous nous posions des questions sur ce gobelin il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque très peu de gens s'y rendent de nos jours nous y sommes wow en tout cas c'est wow magnifique quand as-tu ouvert ce coffre pour la dernière fois ? cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau et toutes ces années personne n'a jamais demandé le coffre 12 enfin jusqu'à aujourd'hui le coffre 12 merci pour votre aide fort aimable que devons-nous chercher ici à votre avis ? je ne sais pas est-ce que vous voyez ? les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui mais je ne m'attendais certainement pas à cela réfléchissons il doit bien y avoir une issue quelque part révéliot peut-être révéliot ? oui le sortilège de révélation c'est l'occasion de l'apprendre voyons un peu ce qui nous échappe d'accord ? levez votre baguette et concentrez-vous alors stabilisez votre baguette avec elle et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège appuyez sur la commande correspondante au moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole alors c'est parti ok c'est plutôt facile à faire et on peut lancer le sortilège révéliot on va se rapprocher révéliot une porte ah c'est un début et encore ce symbole j'imagine que vous ne voyez pas de si professeur ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du port au loin si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre je vous en prie allez c'est parti oula c'est pas un coffre ordinaire waouh j'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir euh par contre il fait noir là vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? en effet euh bien que Jignors a raison d'être restez près de moi nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose pas depuis Gringotts par contre je ne comprends pas il fait vraiment noir là-dedans et je ne peux pas allumer ma lumière moi aussi non il n'y a rien ok je vois quelque chose au loin waouh qu'est-ce que c'est c'est quoi de ça ? toujours cette lueur mais par terre voyons ce que c'est les amener wow que s'est-il passé ? lorsque j'ai atteint cette lueur c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup est-ce que vous allez bien ? oui monsieur je vais bien oh vous avez vu ça ? le sol n'est plus le même depuis votre intervention cette statue quelle statue ? je vois une sorte de statue mais ce n'est qu'un reflet sur le sol j'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol en effet le reflet est toujours là mais la position des statues est inversée quand vous avez bougé vous avez attiré le reflet en direction de la lumière vous devriez peut-être lancer l'humus ah bah enfin alors l'humus c'est un wow ça a l'air d'être facile allez on apprend l'humus alors vous avez obtenu le sortilège d'allumage de baguette l'humus qui a automatiquement été assigné à votre assemblage de sorts le sortilège l'humus génère de la lumière à l'extrémité de votre baguette pour vous permettre de voir dans les zones les plus sombres alors RT Y pour l'humus bravo et maintenant le reflet se tourne vers moi oui il suit bien la lumière ok et il se passe quoi si wow 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 c'est quoi tout ça les survivants ça y est on commence à nous battre les amis je suis pas prêt je suis pas prêt je suis pas prêt ça va de tout c'est bon C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Les amis, première guerre directe. Oh là là, franchement, ça fait plaisir. Il y a trois statues, c'est normal. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Aïe, 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 aïe. Oh oh. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Je dois aligner toutes ces statues avec leurs reflets. Alors, attendez. Lumos. Ah, ok. Wow. Mass, je n'étais pas prêt. Lumos. Non, je n'étais pas prêt. Lumos. Attendez, attendez. Mais c'est quoi Protégo déjà ? Protégo. Ouais, mais je vais mourir. Alors, attendez. Maintenez Y lors de Protégo pour contre-attaquer et étourdir les ennemis avec Stupéfix. Les ennemis étourdis subissent des dégâts en plus indiqués par le chiffre de couleur. Alors, ok, alors, attendez, attendez. Alors, Protégo et Stupéfix. Ok. Bah, pourquoi ils ne le portent ? Lumos. Lumos. Les ennemis. Il n'y a pas d'accord ! Ah ok d'accord ! Maltenez une veille pour prendre attaque ! Ah ok d'accord ! Qu'est-ce que tu as sué ? Oh l'ololoo ! C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez c'est fini les amis, regardez ma vie. Ce jeu, franchement je peux vous le dire, honnêtement, ce jeu est magnifique. Juste un petit instant les amis. Voilà, pour ça ça gênerait pas la mini-carte. Alors faut que je vais par là, ok. Ah, pour rire, ça y est. Ah, c'est là, ok, d'accord. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est de ça? Eh les amis, c'est pas eux. Non, je rêve. Le bassin, on dirait que c'est le bassin des souvenirs, je sais plus c'est quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Comment avez-vous? Mais où sommes-nous? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pensine. Voilà, pensine pour voir les souvenirs. Ouais. Il y avait ça dans le bureau de Domaldor. Ah, c'était bon. Il y avait ça dans le roman de Domaldor. Imitez-moi. Tout est en place. Le portelon à est caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur, celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces, d'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être George, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Il m'a l'air bien différent, il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas, mais monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison, Hanrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur... Il s'a fait la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Hmm... Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Oh, oula ! Oh, oula ! Je ne vous donnerai une déçue. Bonsoir. C'est là ! Wow ! Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Mais où sommes-nous ? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. On dirait qu'on est dans la forêt interdite. Oh ! Ah le crin ! Le crin... Quatre, trois, quatre ? Non, trois, quatre ? Oh je ne sais plus. Un lait ! Waouh ! Waouh ! Magnifique ! Audouard Legacy, l'héritage de Poudlaste. Bienvenue au château. Oh, les amis, on est au château. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Professeur Weasley, vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Wow, l'étame du chapeau, j'adore. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici. Des préférences et des préjugés. J'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Hmm, voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Hmm, qu'est-ce donc ? Alors, euh... Alors. De l'audace, de la curiosité, de la loyauté ou de l'ambition. Hmm, je crois de l'audace, non ? Allez, partons sur de l'audace. En sens de l'aventure ? J'aime à penser que je n'ai peur de rien. Oh, vous avez du courage, n'est-ce pas ? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut, hein ? Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Oh, oh, yes ! En plus, je voulais cette maison à tout prix. Les amis, nous sommes à la maison des Gryffondor. C'est parfait, ça. Alors, accepter la maison, bien entendu. Pas d'hésitation, Gryffondor ! Vous imaginez si je serais Serpentard ? Ah, non, je ne veux pas imaginer, moi. Ah, ah, ah ! Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Professeur Ousley. Il est presque inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Cela s'annonce passionnant. Oui, j'ai vraiment hâte. Je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. Vous étiez Gryffondor ? Je suis Gryffondor. Néanmoins, je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque. Mot de passe ? Mot de passe ? Le mot de passe est Grata Domum. Grata Domum. Vous pouvez passer. Bravo. Bien, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Waouh, le rameau, c'est magnifique. Allez. Tout le monde est déjà parti. Je ferai bien de rejoindre la salle commune.